Nicolas, on ne sait pas si le houblon est aussi concerné, mais c'est vrai que toute la planète est touchée en ce moment par une pénurie de matières premières à tel point que Joe Biden, le président américain, convoque aujourd'hui une réunion de crise. Quelle est l'ampleur exacte du phénomène ? C'est totalement planétaire et c'est pénalisant pour tout le monde. Il y a les semi-conducteurs dont on a parlé, automobiles, informatiques, l'électro-ménager, plein de secteurs, mais il y en a partout en fait des pénuries et pas que de semi-conducteurs. Au banc de bois de construction, d'acier, d'aluminium, les adjuvants pour les peintures, le béton, le mortier, il n'y a pas assez de coton, pas assez de blé, de maïs, il y a aussi un problème de sucre, les résines plastiques, la pâte à papier, les intrants chimiques, les engrais par exemple. Vous vous rendez compte qu'on a des quantités de secteurs qui sont aujourd'hui pénalisés. Il y a des exemples très concrets. Par exemple, tous les circuits de transmission pour les vélos qui sont très demandés, il n'y a pas de dérailleur, on n'arrive plus à en trouver. Un charpentier, il n'a plus de bois pour les charpentes. On manque de pâte à papier. Pour le papier toilette, ce n'est pas simple pour le fabriquer. Vous avez Kraft Heinz qui vous dit que je n'arrive plus à produire les petits sachets de maillots de moutarde individuelle parce qu'il y en a dans tous les plats vendus à domicile et je n'ai pas les matières premières pour ça. Ford qui pense qu'il y a jusqu'à 2,5 milliards de chiffre d'affaires qui pourraient être perdus cette fois-ci à cause des semi-conducteurs. Donc c'est vraiment impressionnant. Mais ça va durer ? On dit mi-2021, voire fin 2021 pour cette histoire. Le problème, c'est que si vous voulez, vous avez des délais qui sont en train de s'allonger. Les chaînes de production prennent des dizaines de semaines de retard parfois. Ensuite, vous avez des industries, si elles sont fragiles, qui sont évidemment encore plus fragilisées. Problème de chiffre d'affaires, problème de rentabilité. Puis à la fin, c'est les prix qui montrent. Une matière première qui est rare, c'est une matière première qui est chère. D'abord, l'industriel absorbe dans ses marges, réduit ses marges pour éviter de monter ses prix. Il y a un moment, il monte ses prix et notamment les prix que paieront les consommateurs. Mais à qui la faute ? Il y a eu un défaut d'anticipation ? Toute une histoire. On a une pandémie qu'on n'attendait pas, aucun conflit, aucune visibilité. Donc un industriel, il arrête de commander, il utilise ses stocks. Du coup, son fournisseur arrête de produire. Tout s'arrête en fait. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des demandes qui existaient. Notamment dans des produits qui demandaient des semi-conducteurs. Il y avait beaucoup, beaucoup de produits informatiques qui étaient sollicités. Aussi, il est bien durable. On n'a jamais vendu autant de canapés. On voit que là, on manque de mousse, par exemple, pour les canapés. Et puis après, il y a une reprise. Il y a une reprise en Chine, il y a une reprise aux Etats-Unis. C'est absolument clair. Et du coup, là, il y avait cette léthargie de la production qui a été rattrapée par la reprise, qui a du mal à se remettre, à aller de l'avant. Après, vous avez des pays qui n'hésitent pas à payer beaucoup plus cher pour être livrés. Bien sûr, en tête, les Américains. Et puis aussi les entreprises, un petit peu comme pour les ménages, qui sont allées acheter des pâtes massivement dans les supermarchés. Il y a une petite angoisse qui fait qu'on fait plus de stocks que d'habitude. Voilà. Et puis après, on a eu quelques pépins imprévus, il faut reconnaître. Il y a eu un énorme site pétrochimique, le plus grand du monde au Texas, qui a été paralysé par le froid. On a eu aussi des incendies, des pannes sur des sites allemands. Et puis il y a eu l'histoire du canal de Suez que personne n'avait prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada